Bonsoir dans vos maisons, c'est l'heure à laquelle vous suivez l'émission Entretien. L'entretien d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer. Nous sommes avec le fétil président du Congo, le professeur John Malala. Bonjour professeur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter devant nos téléspectateurs et nos chers internautes ? Bon, c'est comme vous venez de le dire, je suis le professeur John Malala. Et je suis professeur aux Etats-Unis d'Amérique, professeur de nouvelles technologies de l'information et de communication à l'université centrale de la Floride. C'est la deuxième grande université publique aux Etats-Unis d'Amérique. En plus de cela, je suis aussi le président du parti des travailleurs, le parti politique qui a été créé au Congo. Et je suis le président national. Merci le président national du parti des travailleurs du Congo. Pouvez-vous nous parler un peu de votre vision de ce grand parti qui est installé au Congo ? Ça fait combien de temps ? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé au niveau du Congo ? Bon, nous sommes au Congo. Disons officiellement, on a enregistré les partis au mois d'octobre de l'année passée 2014. Et nous avons fait une sortie officielle au mois de novembre de l'année passée. Nous avons des représentants dans toutes les provinces. Il y a eu un rapport, je vais signaler ceci, qu'il y a eu un rapport qui a été sorti il y a quelques semaines, disant que sur les 478 partis politiques enregistrés au Congo, il n'y a que 4 qui sont représentés sur les 75% du territoire national. Et il s'agissait là de l'UDPS, du PPRD, de l'UNC et du MLC. Mais je signale que, à ces rapports, on n'avait pas tenu compte des nouveaux partis politiques qui sont arrivés en scène, parce que nous, nous sommes déjà sur le 100% du territoire national. Donc, les autres sont, il y a seulement 4 qui sont sur 75%, mais le PDT, le parti de travail à l'absorption, c'est PDT. Le PDT est sur les 100% du territoire national. Nous sommes représentés dans toutes les provinces. Nous avons fait beaucoup de réalisations, bien sûr, entre autres, à part le fait que nous sommes enregistrés officiellement. Notre parti est aussi accrédité par la CENI pour pouvoir prendre part aux élections communales, locales, municipales, provinciales et nationales, 2015 et 2016. Nous avons un bureau national à Kinshasa et nous avons une école du parti qui a déjà fait, quoi ça, l'université du parti qui a commencé. Nous formons nos membres, nous les affrétons, nous les préparons. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Félicitations, professeur John Malala. Donc, là, vous allez vous présenter aux élections. Exactement. On va se présenter aux élections. Nous allons nous présenter sur toutes les échéances. On va commencer par les élections locales jusqu'à la magistrature suprême. Nous parlons ici de la présidentielle. Il n'y a rien que nous allons laisser. Nous serons présents sur tous les points, tous les fronts possibles. Pouvez-vous nous parler de votre vision et quelle a été la motivation qui vous a poussé à vous présenter comme candidat à la magistrature suprême au Corée ? Bon, je pense que, commençant par ce qui a poussé, j'ai raconté, je venais de faire un tour de l'Europe, ici en Angleterre, et puis en zone euro, en Belgique spécialement. J'ai raconté aux gens mon trajectoire. J'ai expliqué aux gens des efforts que j'avais commencé à fournir depuis plusieurs années au Congo, et comment ces efforts ont rencontré des obstacles. Nous avons fait des histoires sur les plans économiques et sur les plans sociaux. Ce n'était pas encore la politique en ce moment-là. Mais on a rencontré des obstacles. On se débrouille tant mieux que mal. On essaie et nous avons fait des choses. Par exemple, entre autres, nous avons créé des écoles. Nous avons des écoles où les enfants ne payent rien. Nous avons créé des choses, telles qu'une école primaire. Jusque là, nous avons jusqu'à la cinquième année primaire. Les enfants y vont gratuitement. Nous payons les enseignants. Nous avons une école de métier à Menuzérie où les enfants, disons les étudiants, vont gratuitement. Et nous payons les enseignants avec une idée de pouvoir leur apprendre à pêcher. C'est-à-dire que la formation qu'ils reçoivent, c'est ce qu'on appelle en anglais « project-based training ». Donc, ils font des projets et ces projets peuvent leur générer des ressources. Nous avons essayé de faire beaucoup d'autres choses. Notre temps ne nous permettra pas ici que je puisse détecter les choses. Mais, du moins, nous avons essayé beaucoup d'activités. Mais j'ai trouvé qu'au Congo, le niveau de souffrance avait atteint un niveau tellement inacceptable que je me suis dit, en tout cas, l'histoire ne nous pardonnera jamais si nous ne pouvons pas prendre une décision de pouvoir entrer dans la scène politique et de résoudre les problèmes qu'il y a. Vous savez, vous êtes dans la diaspora. Moi, je suis dans la diaspora. J'ai fait pratiquement plus d'un quart de siècle en Amérique. Je suis de la diaspora, comme vous, comme tous ceux qui se disent de la diaspora. Nous avons acquis beaucoup de choses. Nous avons acquis beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances. Et nous avons des atouts qui peuvent nous permettre de changer ce pays en utilisant un terme biblique. En un clin d'œil, nous pouvons donner au Congo des avancées qui lui manquent depuis plusieurs années. Nous connaissons comment cela peut se faire. Mais nous voyons qu'il y a un manque, une carence de leadership qui fait qu'on ne peut pas faire bénéficier des Congolais des avancées que le Congo avait reçues. Je sais que je parle un peu beaucoup sur Mauducho, mais je vais vous dire une chose. que les Belges avaient dirigé le Congo pendant pratiquement... 80 ans. Oui. Donc, bon, disons 80 ans, mais vraiment l'administration comme telle, c'était 52 ans. Et nous parlons de 52 ans où il y avait une administration. Et de cette administration, pendant ce temps-là, ils ont fait... Ils ont donné au Congo ce qu'on appelle sur le plan des indicateurs économiques, des indicateurs de développement, l'un des pays les plus avancés de l'Afrique subsaharienne. Mais depuis que les Belges sont partis, nous, au lieu de pouvoir monter, nous ne faisons que descendre. Il y a un délabrement inacceptable. Ben, prof, vous devez savoir pourquoi nous descendons. Vous êtes professeur de l'université, c'est-à-dire que vous êtes bien informé. Vous habitez plus de 25 ans aux États-Unis. Vous savez que le pays est sous occupation. Il y a des Rwandais qui nous ont envahis depuis 1997. Et par rapport à la connaissance que j'ai, un pays sous-occupé, on ne va pas aux élections, mais on commence d'abord à chasser les occupants par la révolution et organiser les élections. Mais comment vous qui connaissez ces choses, vous qui êtes bien placés, vous vous azardez à aller dans un titre où les élections, c'est-à-dire en 2016, en 2006, les élections étaient triquées, en 2011, les élections étaient triquées, depuis 1960 jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu l'organisation des élections libres et démocratiques au Congo. Et comment vous allez vous y prendre pour, même si vous gagnez, il y a mal mal qui est là, il va donner le résultat, la victoire à quelqu'un de l'air obédience. Pourquoi vous vous engagez dans des avaliers comme ça? Bon, il y a des termes que vous utilisez qui peuvent être vrais, comme on peut le dire. Je vais vous dire que l'alternative que l'on propose est infaisable, si on peut dire ainsi. Je pense que pour le moment, les gens me parlent, j'étais en Belgique, je viens de faire le tour de l'Europe, mais disons, j'étais dans la zone ERO, la capitale de la zone ERO, j'étais ici en Angleterre, la capitale même du Commonwealth. Les gens, certaines personnes m'ont posé cette question-là pour dire, mais non, vous voyez, au Congo, on est sous l'occupation, on ne peut pas aller aux élections, et ainsi de suite. Mais quelle est l'alternative? Vous parlez de chasser des gens. Vous allez les chasser comment? Parce que, jusque-là, personne n'a démontré une capacité de pouvoir chasser ces gens-là. On me parle des révolutions. Quelqu'un m'a dit, non, mais un soulèvement. J'ai dit, il y a eu un soulèvement au mois de janvier. Où est arrivé ce soulèvement? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a des incidents qui se passent au Congo à l'heure actuelle. Qui s'est soulevé? Qui a pris le pouvoir? Je pense que les élections nous donnent une opportunité pour la toute première fois dans l'histoire du Congo à pouvoir prendre, à pouvoir démocratiquement passer dans une transition. C'est vrai qu'il y a eu des irrégularités et c'était des irrégularités notoires. On ne refuse pas. Ces choses-là sont dans le passé. Peu importe, nous essayons de mettre sur pied des mécanismes qui vont faire en sorte que, cette fois-ci, nous allons mettre à la lumière toutes sortes de tricheries, toutes sortes de manigances seront des choses que nous allons exposer. Et d'ailleurs, M. Solomon, même quand vous parlez d'un soulèvement, il faut qu'il y ait une raison de se soulever. Pour le moment, il n'y a même pas une raison pour que le peuple se soulève. Je vous en prie professeur, il y a une raison parce qu'on vient de découvrir des fausses communes. Pas une fausse commune, mais il y a des fausses communes à Maloukou, à Kimouenza, dans la ferme de la mamma de Kabila. Quelles sont vos impressions ? Mais où est le soulèvement ? Je vais revenir. Je vous donne d'abord mes impressions. Mais ceux qui prennent le soulèvement devraient se soulever maintenant. Ils ne se sont pas soulévés. Pourquoi ils ne se soulèvent pas ? Ah, mais c'est ça. Il faut leur poser la question parce qu'ils disent que la façon de gagner les pouvoirs c'est de se soulever. Mais une opportunité de se soulever et de les représenter, qui se soulève ? OK. Parlant de la fausse commune, j'ai déjà dit que la première chose qui m'a inquiété, qui m'a bouleversé, c'est ce manque de respect du corps humain. Je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait des gens qui soient en position d'autorité au Congo et qui puissent qu'ils puissent prendre une décision de prendre 425 corps et pouvoir les enterrer sans une certaine cérémonie. Le Congo a du bois. Ces gens qui sont morts, même si eux n'aiment pas ces gens-là, ils sont aimés par certaines personnes, par leurs membres de famille. Il fallait quand même qu'on puisse donner l'occasion à leurs membres de famille de prendre la décision. On ne peut pas nous dire, on ne peut pas nous tromper, on veut nous prendre pour qui ? On ne peut pas nous dire que ces gens-là c'était des corps qui n'étaient pas réclamés. On les appelle les indigens. Et qui n'est pas indigens ? Je ne sais pas. Qui n'est pas indigens ? Nous sommes tous des indigens. Donc, ça, c'est le manque du respect du corps humain. Je suis complètement bouleversé et choqué. Et personnellement, je pense que celui qui a pris cette décision-là devra répondre au peuple congolais et à sa hiérarchie. S'il n'a pas de hiérarchie, il devra répondre au peuple congolais et à la communauté internationale. Et les instances compétentes devront juger cette personne. Parce que moi, je considère cela comme un crime contre l'humanité. Ce n'est pas acceptable. contre l'humanité, voilà pourquoi il y a eu des députés européens qui sont sur place qui sont prêts de faire des enquêtes et tout et tout et ça choque là-bas au niveau de Kinshasa. Cher professeur, revenons sur votre tournée européenne. Comment ça s'est passé ? Et quelle différence il y a-t-il ? Parce qu'ici, on n'aime pas les politiciens congolais. Mais quelle est la magie que vous avez faite pour être accueilli à l'entière terre à Londres, à Paris, à Bruxelles, avez-vous corrompu ou vous êtes dans la corruption avec ces gens ? Bon, le temps ne m'a pas permis d'atteindre Paris mais parce que, vous savez, j'ai du travail, je viens de faire pratiquement trois semaines. Manchester, une semaine, une semaine à Londres, une semaine à Bruxelles. Alors, ça a complètement consommé mon temps. En tout cas, la première chose, c'est qu'il faut dire qu'on n'aime pas les politiciens congolais. Moi, je suis de la diaspora. Si vous m'appelez les politiciens, je suis le politicien de la diaspora qui va au Congo. Je suis professeur, je ne suis pas de ceux pour qui, ou bien contre qui, on devrait faire la résistance. Parce que, je vais vous dire une chose. C'était une très bonne tournée. J'étais très étonné de voir les gens qui étaient derrière moi. Nous avons toutes les tendances. on a des combattants, des résistants, des gens qui appartiennent à d'autres partis politiques, des églises. Tout le monde s'est aligné derrière nous. Il y avait un petit incident que je vais signaler ici que nous avions trouvé, par exemple, à Londres, qu'il y avait un groupe de trois personnes qui étaient venus parce que, pour eux, ils ne comprennent même pas la résistance. C'est quoi? Ils sont venus. Non, nous sommes des résistants. Ici, à Londres, on ne parle pas politique, nous sommes des résistants. Mais vous résistez contre qui? Ils ne comprennent même pas la définition de la résistance et ce qui fait que de telles actions vont faire que, même si ces gens-là, il y a d'autres personnes qui résistent pour une cause noble, ça va diminuer. Ça va réduire même la valeur de la résistance en question. On doit savoir dissocier, on doit savoir discerner et voir contre qui on est en train de s'opposer. La raison pour laquelle les gens se sont alignés derrière moi, c'est par rapport à la vision. Parce que je parle des choses honnêtes, je parle des choses claires, j'ai une vision claire qui est basée sur le fait de pouvoir redonner au peuple congolais le travail, d'enlever l'indignité du congolais aujourd'hui de commencer à mendier et mendier son pain parce qu'il se retrouve dans une situation où dans son propre pays il n'a pas l'occasion de pouvoir travailler. et nous articulons un plan d'action qui consiste à pouvoir donner du travail au congolais, le travail à tout le monde. Ça c'est un droit, ce n'est pas un privilège. Tout congolais a droit au travail, on ne doit pas laisser les congolais commencer à aller chercher des travaux ailleurs. Il y a tellement de la terre, il y a tellement de ressources, il y a des infrastructures à construire, nous allons mettre les gens au travail et quand nous expliquons ces choses-là, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, des Congolais, des combattants ou pas des combattants, tous sont en train de s'aligner parce qu'ils savent que nous sommes en train d'amener la dignité au Congo et instaurer un nouveau système de leadership qui n'a jamais existé au Congo. Merci professeur, vous m'avez vraiment séduit par rapport à votre réaction sur les forces communes, vraiment vous m'avez touché et vous m'avez convaincu que vous êtes quelqu'un qu'on peut compter sur lui parce que là, la décision que vous avez prise c'est vraiment patriotique et héroïque. Je voudrais savoir quel est votre plan une fois élu président du Congo ? Bon, nous avons un plan d'action, je n'aimerais pas partager toute notre stratégie parce que dans le plan on voit aussi la stratégie mais j'aimerais signaler une chose qu'une fois élu président au Congo en un moins de temps vous allez voir une grande partie de la diaspora retourner au Congo et ça c'est parmi mes objectifs. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes et des femmes des filles et des fils du pays, dignes du pays qui sont là-bas qui ont de la connaissance, qui ont de l'expertise et c'est cette expertise dont le Congo a besoin de pouvoir émerger. Voilà le cas d'Israël. Vous savez que l'État d'Israël est plus jeune en tant qu'État par rapport au Congo. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale que l'État d'Israël s'est organisé. Mais vous voyez aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont ? L'un des pays les plus développés au monde. C'est un pays du premier monde pas du deuxième ni du tiers monde. Qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont utilisé la diaspora. Parce que dans la diaspora, ici, Pasteur Salomon, je vous signale qu'il ne s'agit pas seulement de gens qui ont des grands diplômes. Toute personne de bonne conscience qui a vécu dans la diaspora peut apporter quelque chose parce qu'ils sont en train de vivre de l'expérience. Il y a des gens qui travaillent dans des compagnies de manufacturing qui connaissent des choses que si aujourd'hui ils descendent au Congo, ils vont apporter quelque chose. L'un des objectifs c'est de pouvoir enlever l'indignité à la diaspora congolaise et de montrer que la diaspora congolaise, si on lui donne l'opportunité, elle peut transformer les choses. Donc ça, c'est l'une des actions que nous allons prendre mais nous allons créer du travail. Ça, c'est une chose. Nous avons une devise dans le parti de travail ou le PDT, c'est en latin « nihil sine labore » qui veut dire « rien sans le travail ». Il y a rien qui va émerger au Congo si les gens ne travaillent pas. 9 sur 10 personnes. Quand je pose des questions aux gens, je dis « mais à Kinshasa, pour une famille de 10 personnes, combien de personnes travaillent ? » Vous savez que la réponse que j'ai reçue jusque-là, on me dit que c'est entre 0 et 2. C'est vrai. Alors, comment voulez-vous entre 0 et 2 ? Personne n'a une famille de 10 personnes. Nous devons renverser ça. Pour une famille de 10 personnes, il faut qu'il y ait tout le monde qui travaille ou au moins deux personnes qui ne travaillent pas. Ça sera l'inverse. Et nous avons une formule, une stratégie parce que nous savons comment ça se passe ailleurs et nous allons appliquer ça au Congo. Merci, professeur. Il y a une question. Vous êtes plusieurs candidats aux élections de 2016 qui vivent aux États-Unis. Est-ce que vous vous voyez, vous êtes concertés. Pourquoi ne pas vous réunir et choisir un candidat ? Ça, c'est... Les gens, moi, je ne connais pas qui fait quoi. Moi, je ne suis pas en train de le faire parce qu'on a dit ceci, organisons nous. Non, je le fais parce que j'ai une vision. J'ai une vision claire, un sens de leadership pour le Congo, pour ces autres candidats-là. Ils ne sont pas là. Si vous avez une question, donc les questions qui consistent à parler des gens qui ne sont pas présents, j'aimerais que ces personnes soient sur les plateaux, que nous parlions, comme ça, on peut répondre. Mais si ces gens-là ne sont pas sur les plateaux, je ne peux pas répondre à leur place parce que ce que je considérerais comme une raison peut ne pas être ce que l'autre considère comme une raison. Vous avez raison, professeur. Professeur John, pour poser la candidature de votre président au niveau du Congo, on vous a demandé combien ? Bon, ça revient à... Sinon, c'est 100... Comment ? C'est 100 et 8 000 dollars. professeur John Malala a... C'est un millionnaire. Il a déjà pris 100 000 dollars. Est-ce que... Avez-vous signé des contrats avec des Européens, des Américains et où vous allez les vendre 50%, 30% pour qu'ils vous financent à aller aux élections ? Il y a une chose qui est vraie, pasteur Solomon, c'est que j'ai... L'argent n'a jamais été un problème dans ce monde. C'est vrai que beaucoup de gens vont dire « Ah, mais ça, c'est pas vrai... » Parce que le Congo attire maintenant. C'est tout le monde qui veut investir au Congo. Il y a des gens qui vous proposent des contrats, même de la France maçon, même ceci-là, pour devenir président. Après, vous serez en captivité avec... Oui, mais je vais vous dire une chose d'abord pour revenir à ça que... Une chose est vraie, je ne veux pas signer des contrats qui vont défavoriser le peuple congolais. Ça, c'est une chose, ça, c'est ma parole. Vous, vous êtes un chrétien. Je suis un chrétien et... Un chrétien pratiquant. Un chrétien né de nouveau. OK. Ça, c'est bon. Parce qu'il y a une différence... Né de nouveau, oui. Voilà, né de nouveau. Il faut vous signaler ici que je suis professeur mais j'ai travaillé avec les ministères du Campus pour Christ International. Beaucoup de pasteurs que vous voyez aujourd'hui posaient-leur la question. Des grands pasteurs à Kinshasa qui ont créé des églises de réveil, ce sont nos enfants dans la foi. Ils nous connaissent. D'ailleurs, dans ma tournée en Belgique, j'ai retrouvé tous ces grands pasteurs avec qui nous avions évolué dans la Ligue pour la lecture de la Bible au ministère du Campus pour Christ dans les nouveaux charismatiques et toutes ces choses-là. Je suis l'un d'eux. Ils me connaissent. Ils savent de quoi je parle et quand j'ai fait ceci, on nous a beaucoup trombé, pasteur Salomon. Vous savez, vous allez entendre les gens vous dire « Ah, chrétien et politique, on ne peut pas continuer à nous tromper. » 88% de la population congolaise se disent chrétienne. Ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Et sur ça, de ces 88%, 55% des chrétiens congolais se disent sont convaincus qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Si vous avez 55% des gens qui se disent nés de nouveau, ne serait-il pas utile que ces gens soient dirigés par l'un d'eux ? Bien sûr. Il faudra que donc, tu vois, on ne peut pas leur donner quelqu'un qui n'est pas... Nous parlons aussi de l'obédience. Mais l'obédience chrétienne est beaucoup plus importante. Parce que, moi, je comprends bien les besoins de ces gens-là. Ils sont majoritaires au Congo. Je serai le président de tout le monde, mais nous ne devons pas oublier le fait que 88% de la population congolaise est chrétienne et que ces gens-là ont droit à certaines choses qui ne peuvent être accomplies que par quelqu'un qui comprend bien leurs besoins ou qui est l'un d'eux. Donc, mais, je veux vous signaler que personne ne m'a acheté, personne ne m'achètera. nous articulons ici les intérêts de tout le monde. Il y a des intérêts, nous n'allons pas vivre un monde isolé, dans un monde isolé, indépendamment des Français, indépendamment des Américains, indépendamment des Belges, ainsi de suite. Nous vivons aujourd'hui dans un monde global qu'on appelle en anglais Global Village. Et tout ce que nous faisons, nous devons savoir que nos intérêts sont d'une façon une autre, comment on dit, connectée. Donc, il y a une interrelation entre les intérêts américains, les intérêts congolais, les intérêts français, les intérêts congolais, ainsi de suite. Ce sont des choses qui doivent se discuter, qui doivent s'étudier pour que le peuple congolais puisse bénéficier de toutes ses ressources, mais sans oublier aussi le fait que nos relations économiques avec d'autres pays doivent être maintenues pas au détriment du peuple congolais, mais plutôt voir comment faire une balance dans tout cela parce que c'est comme ça que le monde opère. Merci, professeur. Ici, vous avez réussi votre entrée, mais il y a un problème, un très grand problème. Les élections, ça ne se passe pas ici en Europe ou dans la diaspora, mais cela se passe au Congo. Et au niveau du Congo, il y a des gars comme Tshisekedi qui va se représenter. Il y a Mathe Faillou qui sont des grosses pointilles. Comment êtes-vous organisés, et comment êtes-vous préparés à affronter ces gars-là au niveau du pays? Bon, c'est comme la question que vous avez posée tout à l'heure pour les gens qui sont aux États-Unis. Je souhaite que vous organisiez une plateforme où ces gens-là sont présents. Comme ça, nous pouvons débattre. Comme ça, nous pouvons parler parce que jusque-là, je pense que ça ne serait pas une bonne chose pour moi de parler des gens qui ne sont pas ici. Il faut que ces gens soient là, qu'ils défendent, qu'ils défendent leur bilan, que ce soit ceux qui ont déjà été au pouvoir ou ceux qui n'ont jamais été au pouvoir. Moi, je voudrais seulement savoir comment vous allez vous organiser au niveau du pays. C'est ça le plus grand problème. Ce n'est pas aimer-vous, votre parti, les gens qui vous soutiennent. Comment vous allez vous y prendre au niveau des Kinshasa? Nous allons articuler notre programme d'action. Nous allons articuler ce que nous voulons faire pour les Congolais. Nous allons montrer au peuple congolais ce qu'ils ont reçu pendant toutes ces années. Nous allons leur dire clairement, voici les promesses qu'on vous donne chaque cinq ans. Voici les résultats que vous recevez. On vous donne des T-shirts chaque année. On vous donne de la poisson chaque cinq ans. Et on vous demande des voix. Voici les résultats. On va leur demander de vérifier les bilans. C'est pourquoi je dis au moment opportun. Il faut que ces gens-là que vous citez soient présents, qu'ils défendent d'abord leur vision, qu'ils défendent aussi leur bilan. Parce que toute personne qui a déjà travaillé dans la politique congolaise aura à rendre compte de son bilan, de ce qu'il avait déjà fait pour le peuple congolais. Chers professeurs, dans l'entretien, nous passons 30 minutes et vous restez 4 minutes. La dernière question que je vais vous poser. Professeur, vous avez des questions que vous avez des questions qui vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Il y a une chose qui est vraie Il y a une chose qui ? Je m'attends, il fait les 2021 Et moi je n'ai pas fait parler de comme sujet Je n'ai pas fait parler de la tuive Mais je n'ai pas vu de la province J'ai quand même envie de faire des Polsce J'ai attendre mes parents Mais ceursday, on voit tout cela Même si tu as m'as porté de la terre Et tu vois le premier Les ventes ne sont pas de la downtime Il s'est dit J'ai aux fois que... Quand j'ai rencontré le français Qu'en anglais Bélgien Est-ce qu'il fait pour la mission of the Vang On s'agirait dans le capital C'est parti. 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 C'est parti.